Musique Tu entends ? Il y a un orage pas loin. Heureusement qu'on a un paratonnerre sur la cabane. Oui, à propos, j'ai trouvé une drôle d'image tout à l'heure dans mon livre. Un paratonnerre ? Oui, mais très spécial. Attends, je vais te le trouver. Ça y est, regarde. Le chapeau paratonnerre des Dames de Paris en 1778. Un chapeau paratonnerre. C'est une bonne idée. Mais je me demande si ça marche. Que dis-tu, MC2 ? Chapeau paratonnerre ? Bah, bah, pourquoi dis-tu ça ? Il devient fou, cet ordinateur. Bop, bop, bop. Joué, Jesse. Joué, Jesse nous demande. Tu ferais mieux de t'occuper du Zeltronef au lieu d'un jury MC2, Voltix. Ordre transmis, Zeltron. Nous y serons dans quelques secondes. Bop. Il y a de l'orage dans l'air. Bop, bop, bop. Hé, doucement, Voltix. Tu es parfaite avec ça. Quoi ? Il ne pleut pas mon chapeau paratonnerre ? Tiens, voilà Zeltron. Bonjour, Zeltron. Bonjour, Zeltron. Regarde, Jesse. Elle a confondu le Mardi Gras avec Benjamin Franklin. Bonjour à tous. Vous voulez savoir si cela a existé ? Pourquoi pas ? On l'a vu dans le livre ? Venez. On va rencontrer les inventeurs. D'accord. Allons en 1778. Je garde mon chapeau, moi. Je garde mon chapeau, moi. Je garde mon chapeau, moi. Je ne parte de la vie. Non je n'ai pas осé. Oui ! Je ne parte... Je ne pleure. Je ne parte pas de la vie. 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 Un parapluie paratonnerre, c'est encore mieux qu'un chapeau. C'est le monsieur l'inventeur? Mais oui, je vous présente M. Barbe Dubourg, l'inventeur du parapluie paratonnerre. Un paratonnerre portatif, je prends la liberté de préciser. Donc vous voyez, plus de frayeur lors de vos escapades sous l'ondé, grâce à cette pointe, reliée à ce cordon d'argent, en terminée par une petite goutte de frange qui traîne à terre. Et vous n'avez pas peur si la foudre vous tombe dessus? Moi, peur, mademoiselle, par tous les diables. Que le feu du ciel s'abatte sur moi si j'ai peur. Croyez-vous, M. Barbe Dubourg. Tu crois qu'il n'a rien, Zeltron? Il a eu une chance extraordinaire. Car si je vous ai montré l'inventeur du parapluie paratonnerre, je ne vous ai jamais dit que le procédé était efficace. Car il n'existe pas de corps absolument non-conducteur. La foudre, qui a une puissance énorme, peut réduire en poussière le verre et les meilleurs isolants. Mais ce ne sont pas ces considérations qui ont empêché la mode. Et vers 1780, on voyait des élégantes, comme toi, Jesse, coiffées de chapeaux paratonnerres. Et des élégants, abrités sous des parapluies paratonnerres. Et même des chiens armachés. Ça va, M. Barbe Dubourg? Mes amis, ça va. Je sais, je sais, il me faut un manche plus gros et un cordon plus long et tout ira bien. Au revoir, je cours à mon atelier. Au revoir, M. Barbe Dubourg. Alors, mon chapeau, il ne sert plus à rien. C'est la même chose. Ces petites inventions étaient sans efficacité. Mais en quelques années, grâce à Franklin, le monde entier s'équipa de paratonnerres. Les navires, les églises. L'église Saint-Marc à Venise, par exemple, qui avait reçu déjà neuf fois la foudre, fut protégée définitivement. Il est temps de vous quitter à présent. Au revoir, Jo. Au revoir, Jesse. Au revoir, Céletron. Je crois que M. Barbe Dubourg doit être satisfait. Tu trouves, Voltix ? Et pourquoi donc ? Pour un homme du 18e siècle, passer une pub à la télé, c'est une occasion unique. Bop, bop, bop. Évidemment, Voltix. Mais heureusement que la foudre est tombée, sinon c'était de la publicité mensongère. En attendant, voici ma question. En quelle année la foudre tomba-t-elle sur la maison de Franklin lui-même ? Cherchez bien et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada